Décidément, l'année 2024 sera difficile jusqu'au bout dans le réseau de la santé. La semaine dernière, face à la crise qui persiste en région éloignée, le ministre Dubé repoussait la fin du recours aux agences privées. Et de l'aveu même du premier ministre ce matin, on est encore loin, très loin, d'une entente avec les infirmières représentées par la FIC. Claudie Côté. À deux semaines, la rentrée parlementaire... Je ne m'attends pas à ce que ça soit réglé avant Noël. Ah non, la FIC ne sera pas réglée avant Noël. Ni la FIC, ni la FMQ avec les médecins de famille. C'est très, très, très difficile parce qu'on doit changer les façons de faire. L'automne politique sera certainement marqué par les négociations dans le secteur de la santé. La flexibilité des infirmières, ou mobilité, est un point de discorde avec la FIC, alors que le gouvernement est impatient de mettre en place les réformes en santé. Je disais ça à la FIC. J'ai un peu de misère à m'expliquer que vous ne soyez pas partie de la solution, entre autres sur les équipes volantes, alors que les deux autres grandes fédérations sont avec nous. Venez à table, Mme Lebel est disponible, puis tant mieux s'ils peuvent nous aider à aller plus vite dans les équipes volantes, incluant pour l'Outaouais. Mais pourquoi c'est si long? Ça fait deux ans qu'ils n'ont pas de contrat de travail, déjà. Bien, posez-leur donc la question, parce que je ne pense pas que le problème est de notre côté. Bonjour, Mario. De passage dans les studios du 99-5, le premier ministre avoue que les nouvelles conventions collectives ont plombé les finances. C'est qu'on n'a pas le choix, si on veut attirer plus d'enseignants et plus d'infirmières, d'améliorer et leur salaire et leurs conditions de travail. Ça, ça veut dire mettre plus de personnel. Je pense que c'était absolument nécessaire d'être fait. Maintenant, tu es en train de regarder comment rapidement, sur quelques années, on va revenir à l'équilibre budgétaire. Le chef caquiste espère mener les grandes réformes promises. Je trouve ça tellement excitant, ce qu'on est en train de faire avec Hydro-Québec. Écoutez, juste ça, ça me motive pour les six prochaines années. Mais les dossiers épineux ne manquent pas, comme la maison Benoît-Labre. François Legault reconnaît l'erreur. C'est jamais facile de trouver ces endroits-là, mais on me dit que ça sauve des vies. Mais bon, je n'aime pas plus ça que vous. Puis aux abords des écoles, il va y en avoir d'autres? Il ne devrait pas y en avoir. Il n'aurait pas dû y en avoir, puis il n'y en aura pas. Même s'il semble avoir freiné sa dégringolade dans les sondages au printemps, les rumeurs de départ au sein de son équipe restent persistantes. Allez-vous rester jusqu'après les fêtes? Il y a des rumeurs? Bien là, je suis ici, là. Vous êtes là aujourd'hui, mais est-ce qu'on va vous voir janvier 2025? J'ai toujours voulu compléter ce que j'ai commencé. Pierre ne m'a pas dit qu'il s'en allait. C'est sûr que... Ça circule! Bien, il va avoir 70 ans, donc il peut peut-être décider à un moment donné de dire, bien, j'en ai assez. Et il balaie du revers de la main un remaniement ministériel. Alors que sa garde rapprochée laissait entendre il y a quelques mois que tous les ministres étaient sous surveillance. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec. Côté, Québec.